Salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous avez tous magnifié Vous m'avez reçu aujourd'hui pour vous abonner à l'idée de personne Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis On est sur KvAction, le meilleur serveur PPFaction du moment Et en fait, je vous ai menti, j'ai un ami, je suis en compagnie DEMISSEIKONDS OUAIS Aujourd'hui les amis, moi et MrKunz, on va vous parler des nouveautés qu'il y a eu sur le launcher Depuis la dernière mise à jour que vous avez vu dans ma dernière vidéo Mais juste avant de commencer les amis, je voulais vous dire qu'à la fin de la vidéo On va revenir sur le drama sur Twitter Donc il y a une petite vidéo drôle que je vais vous montrer là-dessus On va vous parler de la sortie officielle, de l'heure officielle, du serveur et tout Et aussi un concours sur Twitter Donc si vous voulez gagner présentement des points boutiques Donc vous avez juste à retweeter un tweet qui est dans la description Vous retweetez le tweet, c'est le tweet qui amène vers cette vidéo aussi Donc 1000 points boutiques a gagné, je choisis une personne parmi vous Qui retweete sur mon Twitter Si vous n'avez pas un compte Twitter, c'est très simple les amis Vous créez un compte Twitter, ça prend 2 minutes Vous faites abonner à Iconz, abonner MrKunz, abonner qu'un faction Et c'est parfait ! Le tour est joué les amis, le tour est joué ! Donc comme vous voyez sur Twitter ici, vous pouvez le Twitter du serveur juste ici Sinon mon Twitter à moi, il est dans la description Et en ce moment, on est en train de commencer à faire les présentations de Youtubers Donc là il y a Utwix qui est le premier à faire les présentations Ensuite il y aura Rocking je crois, KitKatBen et d'autres Youtubers comme ça, MissIconz On n'a pas beaucoup de Youtubers sur cette version-ci parce qu'ils ont des contrats exclusifs On va en parler un peu plus tard dans la fin de la vidéo avec MissIconz On a chacun un avis différent, moi et MissIconz Mais bon, vous allez, on va en parler plus tard là-dessus Donc on va commencer directement avec les petites nouveautés Donc, RockYouTube, vu que j'ai tout installé pour mon ami Utwix Donc on a fait quelques petits changements Donc on a un barrel maintenant Donc le barrel c'est quoi les amis ? C'est un bloc qui permet de stocker plusieurs blocs Donc je vais prendre à peu près tout ça de cobblestone Donc par exemple dans votre base des amis, vous craftez un barrel et vous pouvez le poser en votre base Donc vous choisissez l'item que vous voulez mettre dedans Donc on clique droit dessus une fois Moi je vais mettre la stone Ensuite le barrel de base il va être en bois Vous voyez la texture ici dans fer Elle va être en bois et ensuite vous pouvez... Oh non ! Je l'ai cassé ! Ça prestille, il ne faut pas le casser, il faut être en game mode 0 en fait j'ai oublié Donc game mode 0 Donc je dépose mon bloc de stone Et ensuite je clique droit un par un comme ça Avec le clic droit de ma molette Ou je me sneak et je clique droit pour déposer des stacks et des stacks Le bloc de base permet de stacker jusqu'à 8 stacks seulement Mais si vous êtes plutôt intelligent, comme vous voyez là il ne peut plus en mettre quoi Il est full Mais vous pouvez obtenir un upgrader Donc l'upgrader qui est ici, je vais juste le prendre en game mode Parce que c'est pour les youtubeurs en fait Donc je vais quand même juste m'en prendre un Et je vais l'en laisser dans les coffres comme ça Et un lui en diamant, voilà Donc quand vous avez l'upgrader en stone, en fer, en or et en diamant Donc par exemple là il est en bois de base, là boum je mets le brilleur, il va changer la couleur en stone Et vous pouvez en mettre jusqu'à 16 stacks de 64 Ensuite dans lui en fer, vous pouvez mettre jusqu'à 2000 items Celui en or il va changer pour la couleur en or Et vous allez pouvoir mettre jusqu'à 4000 items Et dans le dernier en diamant, vous allez pouvoir mettre jusqu'à 8000 items C'est important de savoir que lorsque l'item il est ainsi Vous ne pouvez pas le casser Donc quand il y a des items à l'intérieur, vous ne pouvez pas le casser Donc je vais vous montrer, on va prendre une pioche par exemple Et vous ne pouvez pas le casser Vous pouvez retirer les items, oui, mais regardez Ça prend du temps à casser plus qu'il y a d'items dedans Plus que c'est long à casser Et vous ne pouvez pas le casser Normalement ça dit impossible de casser Les blocs qui restent à l'intérieur Donc il faut le vider avant Donc si vous voulez le vider, vous cliquez comme ça Comme j'ai fait, comme vous avez vu J'ai cliqué et j'ai donné des coups avec ma truc Et là maintenant vous allez pouvoir le casser normalement sans problème Oh en fait je pensais que ça se cassait à cause de le nombre de blocs dedans Mais non, à ce qui paraît c'est la même durabilité pour chacun Est-ce que je vois Donc voilà, vous pouvez le récupérer et poser d'autres items Qu'est-ce qui est intéressant les amis C'est que vous pouvez, vous perdez, vous perdez le... Qu'est-ce qui est intéressant C'est pas intéressant mais quand vous cassez le truc Vous perdez l'upgradeur dessus Donc faites attention Qu'est-ce qui est intéressant aussi C'est qu'ils sont ouvrables dans les claims ennemis Donc c'est un bloc qui n'est pas pétable Donc vous ne pouvez pas le casser avec un explosif Mesequence n'est-ce pas En effet Mais vous pouvez l'entourer par exemple de Cripsy Donc c'est là que ça devient plutôt intéressant Donc vous allez pouvoir l'entourer par exemple de Cripsy Pour pas que les joueurs puissent l'ouvrir dans les claims de votre faction Mais comme ça, comme ça ici il est incassable Si je le fais comme ça en ce moment Il n'est pas ouvrable d'aucune façon Donc personne ne peut l'ouvrir à part si je casse le bloc et que je l'ouvre Comme vous voyez Mais s'il est dans une base comme ça Il traîne dans votre plancher Tout le monde peut prendre les items N'importe quelle faction peut prendre les items Donc ça c'est plutôt intéressant Ensuite on a le K-Block Donc le K-Block qui est le bloc anti-crash-co Le bloc anti-crash-co qui prend quand même du temps à casser Là il n'est pas à sa pleine capacité Alors on a remarqué qu'on pouvait le casser quand même assez rapidement Comme vous voyez il se casse assez rapidement Mais sinon le K-Block c'est plutôt intéressant Comme vous voyez regardez Yopilou C'est un bloc avec le logo de K-Faction C'est un K-Block qui est anti-crash-co Et il se crafte avec Je vais aller dans le wiki vite fait Avec une poudre de volcanite Donc voilà Si vous faites votre base comme ça Ça en donne 8 Comme le Crepsy Mais le Crepsy ça se crafte avec un oeuf de creeper Donc c'est tout pour ça On a changé aussi On a mis le craft du bâton beaucoup plus simple Donc c'est 2 poudres seulement pour avoir un bâton Donc ça coûte beaucoup moins cher De faire l'arrosoir Comme vous voyez ici De faire aussi les pharmax Et tous les outils en volcanite Donc voilà C'est beaucoup moins cher maintenant Ensuite le retour tantadoré de l'alambic en volcanite Il est de retour les amis Mais cette fois-ci un peu différemment Donc vous pouvez toujours crafter des potions x3 Sauf qu'ils ne vont pas rester en stack Si vous les déstackez Donc par exemple je vais vous montrer On va faire une potion de quoi Miss Seconds À quoi on fait une potion de quoi ? De heal Miss Seconds ? Oui Parfait Miss Seconds On va faire une potion de heal T'es prêt ? On fait une potion de heal Donc on va faire une potion de heal Ça nous prend ça Ça nous prend aussi de la gunpowder Donc ça on prend de la gunpowder C'est une alambic de la même vitesse qu'avant Il y a un bug au temple Possible Je le restart Temple stop Temple start Il y a un bug en fait avec le temple C'est tout simple C'est quand il n'y a personne dans le chunk du temple Ben il Ça ne va pas dire Ouais t'inquiète C'est qu'il y a un bug en fait Quand le chunk il n'est pas chargé En fait ça les fait dispondre les cristaux Mais normalement ça ne devrait pas arriver Lorsque le serveur va être en ligne Parce que vous devez Vous avez 10 minutes pour vous rendre au temple Donc lorsque un joueur va être au temple L'écoeur n'y arrivera pas Ça n'y arrivera pas comme ça Bon Il y en avait la même chose à l'ancienne version De toute façon Donc Qu'est-ce que je voulais dire ? Ça prestige oublié Donc oui les potions sont faites comme ça Vous voyez On va faire des potions de heal Parce que Miss Seconds a choisi les potions de heal Cette petite coquine Et ensuite en fait Je vais vous montrer quand même juste comme ça Comme vous voyez Je l'ai pris comme ça Avec Shift Je réussis à la prendre avec Shift Mais si je ne prends pas avec Shift Et que je vais juste la poser comme ça Regardez qu'est-ce qui va arriver Des fois ça va fonctionner comme je suis en train de faire Mais des fois ça va faire comme je viens de faire Ça va détacher la potion Comme ça Donc ce n'est pas quelque chose de garantie Donc ne venez pas vous plaindre Si la potion est mal faite C'est normal Vous devez Shift Ou la prendre Ou la prendre pas comme ça Ou pas la prendre Vous ne la prenez pas comme je viens de faire Vous prenez vraiment avec Shift Et vous la déplacez dans un coffre avec Shift Et vous n'avez aucune chance Que ça se stack Vous pouvez stacker dans le truc comme ça ici Je ne sais pas si je l'avais dit Mais vous pouvez stacker des potions Des armures Vous pouvez tout stacker dedans Donc c'est plutôt cool Il n'y a rien qui vous empêche De stacker quoi que ce soit Le seul truc qui est important à savoir C'est que si vous stacker les armures L'armure doit être du même truc Donc ça devra être une armure La même Aide-moi ici Miss Seconds La même enchantement Les mêmes trucs dessus La même durabilité Les durabilité Durabilité exactement Et les enchantements Sinon ça ne fonctionnera pas Donc c'est très important De mettre la même enchant La même épée et tout dessus Les mêmes Voilà je me suis compris Sinon qu'est-ce qu'il y a eu De nouveaux changements On a maintenant Le truc event Donc bon ça ce n'est pas Les vrais events Qui vont être changés Mais le temple Il y a tous les heures Le volcan à tous les 6 heures Et le Koth à tous les 12 heures Donc voilà C'est à toutes les 12 heures Le Koth Donc ça va être marqué Ça correctement ici Pour l'instant C'était juste pour faire Un petit test Vous avez maintenant Plein de commandes Donc slash help Voilà vous avez les informations Le règlement La boutique Le forum Vous avez aussi Slash informations Pour voir le nombre de joueurs Connectés Le nombre maximum Le nombre de joueurs Qu'il y a eu depuis l'ouverture Et bon Tous ces trucs là Sur le forum Vous avez maintenant aussi Plusieurs catégories Donc on a rajouté Les candidatures guide Maintenant vous pouvez poster Votre candidature guide On va les regarder Très 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 bientôt Candidature youtubeuse Youtuber Pardon C'est la grande Mais charmante Youtuber Missycons Qui regarde ça N'est-ce pas Missycons ? En effet Et ensuite Dernier truc Que je devais vous parler Au niveau des petits trucs Ah oui Maintenant On a fait en sorte Que l'arrosoir Et les orbes Ont pas de La possibilité De mettre U3 Donc quand vous prenez Un orbe Comme vous allez voir ici Boom 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 J'ai pris les orbes Mais ils ont une durabilité Maintenant Et comme vous voyez Ils ont un cooldown en bas On peut voir les cooldown Tout 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 en bas Donc vous pouvez avoir Énormément de cooldown Donc voilà Ensuite l'arrosoir Je vais vous montrer Vite fait l'arrosoir Mais bon L'arrosoir Voilà Elle est impossible De mettre U3 dessus C'est très important Pour pas que les gens Aient U3 Et que bon voilà Vous allez comprendre quoi C'est très important Donc voilà C'est clair comme ça Je vous ai tout présenté Niveau des nouveautés Maintenant Les nouveautés Au Lollshare Bientôt C'est pas les nouveautés Du serveur Bien sûr Mais les nouveautés Qui ont été rajoutées Depuis la dernière vidéo Que j'ai fait Donc si vous avez pas compris Ou pas suivi Les amis Vous pouvez suivre La dernière vidéo Que j'ai fait De parler Qui parle un peu plus De toutes les nouveautés Qui sont sur le serveur Ceci c'est juste Une update De vous parler Qu'est-ce qu'il y a De plus Que la dernière fois Donc aussi L'armure en volcanite Avant qu'on oublie L'armure en volcanite Vous donne des effets infinis Donc beaucoup mieux Qu'avant Donc slash heal Vous allez voir Elle nous donne Night vision Speed 2 Force 2 No fall Et ce comme ça Donc c'est plutôt Interessante Et puis Et puis voilà Donc Le dernier truc Qu'on va parler C'est Comment ça s'appelle Les dramas Sur Twitter Donc comme vous le savez Les amis Je vais vous montrer Une petite vidéo Plutôt rigolo Que Flo's Red A réalisé Je la trouvais Plutôt drôle Et puis je me suis dit Pourquoi pas la mettre Dans la vidéo Donc ça va être à la fin De la vidéo Mais je vais vous expliquer Un petit peu le contexte Donc sur Kfaction Il n'y aura pas énormément De Youtubers Donc plusieurs Youtubers Ont signé des contrats Exclusifs Avec un autre serveur Donc par exemple Il est impossible De deux de rèques Sur un autre serveur Donc ça fait en sorte Qu'ils ne peuvent pas rèques Sur Kfaction Donc il y aura un peu moins De Youtubers sur Kfaction Mais c'est pas grave Qu'est-ce qui se passe What the fuck C'est pas grave Parce qu'en fait Je m'entendais un peu C'est une stratégie Marketing Que l'autre serveur Va décider d'employer C'est une stratégie Bon on va pas se mentir Un peu fils de pute Mais c'est une stratégie Comme une autre Et puis moi Je suis Bon voilà Je l'ai mal pris au début Donc j'ai voulu en parler Bien sûr avec J'en ai parlé ouvertement Sur Twitter Ça a créé un peu De drama et tout Mais bon J'ai donné mon avis Et tout Et voilà Mon avis c'est que Ça se fait C'est moralement Inacceptable Dans le sens Que ça se fait pas Tu sais Les Youtubers A pu aller sur les deux serveurs Et plein d'autres serveurs Et pouvoir être payé Au même prix Sur tous les serveurs Et faire plus d'argent Malheureusement C'est des Youtubers Qui ont accepté ça Donc c'était à eux A pas accepter Tant pis pour eux Et puis De l'autre côté Bien je trouvais ça Que J'avais juste donné mon avis Sur Twitter Ça a créé des embrouilles Avec l'autre serveur Et puis voilà Donc pour faire une petite vidéo Flores Red Il a décidé de faire Une petite vidéo marrante Qui représente Un peu ma pensée Sur le tout Donc je vous la laisse Jouer maintenant Attention Like you have nothing To worry about You smell like you look amazing Comme vous avez vu, les amis, c'est une publicité Old Spice. Donc, c'est une compagnie américaine qui fait des publicités assez marrantes. Et là, Flows Red a décidé de mettre nos têtes dessus à moi, Miss Icons et Kavaxon, le serveur. Et puis, l'autre serveur en question. Donc, c'est plutôt intéressant, les amis. Je trouve que c'est plutôt rigolo. Donc, voilà. Je voulais juste vous rappeler, les amis, aussi la date d'ouverture. Donc, on ouvre le 9 février à 15h. Donc, à 15h le 9 février. Donc, j'espère que vous avez tout rendez-vous. Et puis, je vous dis à bientôt, les amis. C'était Icons. Et puis, voilà. Ciao, ciao, les amis.